Là ça va être la winner finale, ça va être du coup Tech Jagoff et on a Metalfox qui attend en LOSER Metalfox qui a fait une très belle run Très très belle performance de Metalfox qui me semble a fini sur une victoire contre un Ferdamme Une victoire 3-2, je ne suis pas en train de dire des métiers 3-2 c'est ce qu'on m'a dit, très serré Un match très serré apparemment et qui attend sagement en LOSER final Et du coup justement il attend le perdant de ce match Ce match du coup les gars c'est quand vous voulez, vous pouvez y aller Tech, Jagoff, un 7 que vous avez peut-être l'habitude de voir Deux joueurs de Lyon qui jouent énormément ensemble Ils sont déplacés ici, ils sont venus et ils sont là pour gagner de toute façon Donc on va voir, Jagoff qui cumule les défaites face à Tech Il a eu une victoire je crois, un match à un 7 quelque part Et du coup ça commence avec de fait Quel qui joue quoi ? Je pense que c'est Tech avec Falco La surprise du week-end c'est qu'il a beaucoup joué Falco ce week-end Et apparemment il a envie d'entraîner j'ai l'impression Moi je m'y attendais un petit peu parce que je l'ai joué ce week-end On ne peut pas forcément avoir eu l'occasion C'est pas du tout donc voilà, le Falco de Tech, enchanté Et du coup, Jagoff avec son petit Fox Petite pression, c'était propre ça, bien derrière le petit der Comme il faut, il n'y a pas de condition en out of shield avec ça Un match très spécifique Il y a beaucoup de gens qui estiment que Fox Falco est quand même un avantage de Falco La connaissance commune Waouh ! C'est parti direct d'un Shine Salami là sur la top plateforme Shine up B pour le finir, c'est pop Oui, oui, pour dire ce que je disais Je pense que c'est une des raisons pour laquelle il entraîne sans pas Parce qu'il a un problème de matchup, clairement Et là Oh, ça c'est direct ça Non, tu ne me grabberas pas, prends mon pied Allez, un deuxième ! C'est Jagoff, il s'en fout Mais bon, Tech va pas tomber dans tous ses vièges les plus débiles On va voir pour les prochaines Sox ce que ça va donner Tout ça pour dire que voilà, peut-être bien le Sox qui m'arrive Joli Tech Oh la la, il est arrivé Non, il camine, il arrive Pas le cas où Très propre Très, très, très propre On peut le voir, c'est mon déception entre Fox Joli outil Dash Dance, hein J'avais du mal à rentrer dans la zone de Falco Il a pris ses distances, des petits blasters Un vrai outil zoning super fort avec Falco Wow, le dommage Qui fantomite sur le Shine, ça va plus partir parce qu'il est juste de très lourd Joli upsmatch, prend bien ses distances Et Tech directement qui prend l'espace, il n'avait pas de bord, maintenant il l'a Oh la pression La pression Ah, dommage le Shine qui rate, mais joli up tilt par contre de la part de Jacob Joli un petit tour autour de la plateforme pour l'assist back air Hmm, belle esquive de la get up Ça se tourne autour, on fait des grands sauts pour esquiver les petits sauts de Falco On se rend la bonne pression Joli ça, cette Tech sur place Mais ça ne suffira pas Là c'est carrément de Jacob le moment tableau Le moment tableau il a un petit peu retard Mais alors Sur cette ville-là il reste mal Il ne reste plus qu'à la finir Il a du mal un peu Il a un petit peu du mal C'est bien long de taper, de taper, de taper Oh, Shine back Ok En tout cas du coup c'était assez Il a été ballsy sur ce Shane back air de Falco Il a été vraiment ballsy C'est pas un truc qu'il fait régulièrement avec Fox En tant moins dans les airs C'est assez compliqué à placer Mais il l'a fait Joli back air Jacob un peu long pour ce Shine C'est un pression malheureusement Et du coup ça a des punitions directes On se croque en moins Jacob qui respecte bien On voit qu'il fait beaucoup d'aller-retour Il part dans un coin Il va dans l'autre sens Il tourne un peu autour Là le Shine c'est le début Il a esquivé la get up Et la punition Il a été magnifique Malheureusement du coup Pas de DI sur le dernier Shine Il aurait pu éviter ce d'air S'il avait fait une DI extérieure dans le vide Mais bon c'est Le trap DI high trap DI high trap Voilà Ah dommage C'était bien joué Ça a par contre De la part de Jacob qui a couru avec Fox C'est un bon sport Dommage La dash sacra avec Oh Belle DI Il aurait ce genre de DI Il était un peu en retard Donc il avait une petite pression Juste sur des petits déplacements Dommage Il avait une idée avec ce petit DI Joli petit fer juste avant d'atterrir Malheureusement pas assez de projections Je pense qu'il pensait l'envoyer off stage Mais Au moins il tentait une phase de take chaise C'est très propre ça de la part de take Malheureusement Jacob ne s'est pas assez impressionné Il s'est décalé dès qu'il a vu le coup dans le shield On peut voir les différents niveaux de hauteur aussi C'est joli Très très belle phase de lecture Parce que le smash back On voit quasiment carrément pas tout Mais A la dernière seconde Il s'est retrouvé par le smash back Oh la la Petite jab brisette Ça se la pète du... Oh ! Alors celle là C'était malin Il l'a bien Je sais pas le deuxième saut Au final on l'oublie Avec ce premier wall jump Il a bien survenir Joli back air par contre là Joli shorten Ça lui permet de revenir La chop Back air light Et boum Sur ce saut Une des pires options de reco dans mêlée Sur le meilleur de manipulation Mais Malheureusement Ca arrive très souvent Même au meilleur Joli stopper Bien Uniquement avec le deuxième coup Pas de smash dieu impossible en plus de ça Encore ce grand saut On sait jamais Si jamais il fait un petit saut ou quoi Il couvre Enfin le coup il y a le saut le plus grand Joli neutral par contre Il a tardé à remonter du bord Et il est paru de la massivité Il est bien couvé en chaine comme ça Ça marche bien Il n'y a pas de plateforme Il n'y a pas de détour Il va être là forcément Le Falco peut dire Il court Il sort la fram Et après il lance Il suit Il voit ce que ça fait Et là c'est le chain grab Et le swatch Pour revenir au running chaine C'est vrai qu'on va avoir du garde D'abord peut-être Quelque chose de beau Et running chaine avec ça aussi Tristesse Très belle option Parce que ça peut Toucher Très vite Maintenant ça peut même clean Et Il y a beaucoup de situations Dommage Il a fait le petit Le chaine quand il était sur le sol Du coup il a une wake up un peu étrange Et dommage que le DR il a hité Mais belle face quand même Oh le gamin Double laser Double jdap Double shine encore une fois Et malheureusement C'est pas avec ça qu'on prend des stocks Et le petit blaster Il le fait tomber Joli chaine Magnifique tech Et le tilt Mine de rien Djakov qui garde L'avantage Joli backer sur le grand Magnifique Bien catché Magnifique Djakov qui a l'avantage sur ce match Mais rien n'est joué Oh la la le reset Le upr Le grab derrière Il suit avec cette tech chaise Oh la la Il attend un peu Mais joli tilt par contre Tu dash dance en face de moi Juste casse toi Casse toi Imprévisible chez Djakov Avec Djakov ça peut aller dans les deux sens En deux secondes Dans le match d'avant Et à ce match là C'est totalement dans le sens Djakov qui prend donc la victoire Avec en deux stocks On est à 1-1 On part sur Fontaine des rêves Fontaine des rêves Le stage avec les plateformes Les side plateformes Que je dois pas dire Mais pour le moment C'est du run shine de partout Run shine C'est du run C'est du run C'est du run Magnifique Il choisi le back air Malheureusement ça touchait en reverse Le coach cancelle Qu'il a poussé un peu trop loin Pour placer himself Quel dommage Joli effort Joli type par contre Pour couvrir l'approche De Djakov Mais il était suffisamment haut Pour toucher le stage Pas de monopole Mais la punition Oh l'upse à Chico Et malheureusement Je pense qu'il est un peu en retard L'erreur La petite erreur de technique malheureusement Mais ça suit Joli hopper Il le met sur la plateforme Il le coince là-dessus Mais Djokov qui est le temps de partir Et maintenant c'est à ce tour Joli Porsche Blastard direct C'est l'ouverture Oh c'était propre Up tilt child direct En petite pression des fois Il était dos Il peut reculer instantanément Si jamais Ça se place bien Ça force le saut Joli tilt Ça enchaîne bien Ça ouvre d'un shine Directement le down smash Dès qu'il l'a poussé Pas de blaster Il s'attendait pas ce que reco Le fsmatch Le rogne un poil trop lent Pas de tech Le up smash directement Djokov qui récupère tout Ça fait être très dangereux Ça pro lui par contre Joli l'attente Il se l'a pas pour le deuxième saut Sur le fsmatch Directement dans sa tête Joli grand saut pour esquiver le blaster Le petit der il le fait tomber Et un shine en exécution Je crois pas Il descendu bas quand même Il descendu tout en bas Il descendu très bas Joli shine Le petit blaster Le gène qui a rep Sur les blaster de Falco Le petit der en light Il attend Oh le shield stab Quelle tristesse Le wake up au der Dommage que le smash Estait peut-être un peu plus tôt Je pense pas qu'il voulait l'envoyer comme ça Djokov Joli up tilt Les belles DEI par contre Djokov Il s'est pas fait plus La belles DEI Qui l'a évité J'accorde très fort sur cette petite plateforme Ouais Oui le petit dash dance parfait Pour pouvoir bien se placer Le petit diable pour arrêter Shorten Il prend cette stock Il y a plus qu'à s'accrocher Ça se tourne autour Là ça se cherche Coincidentement Il revient vers le centre Tech qui essaie d'être super safe De spacer comme il faut Il prend cette edge Joli Shorten Trop de niveau de lecture Trop de niveau de lecture Création directement Le shine et le wavelength Pour revenir bien sur le centre du stage Juste pour mettre le coup Faire le tour Il le met au sol Et il est bien Il saute Il fait pas de coup forcément Il l'a avec cette up tilt Il reprend ses instants Si moi que c'est dangereux Joli grand saut Bakker Il a fait tomber Djokov dans le piège Il lui tombe dedans Bakker Et là ça cache ce grand saut Avec le neutraler Et sa monopole Victoire Djokov 2-1 2-1 pour Djokov Djokov c'est convaincant C'est tendu Techland qui reconsidère Ses options Il reprend Ça va être le choix du stage Est-ce qu'il va rester sur Falco également Est-ce qu'il change de personnage Que va-t-il faire Et il sort Rondoudou Tech Meilleur joueur français Actuellement Meilleur rondoudou européen By far Il est en est là justement Du coup il sort son rondoudou C'est le moment de sortir l'arme Il a pas le droit de perdre de match Sinon il tombe en loser Faux finale D Et on reste sur sa tête chaise Mais qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça Hein Qu'est-ce que c'est ça On a le droit de faire ça dans ce jeu On a le droit de faire ça dans ce jeu Les gens créent leur propre règle Et ça ils sont autorisés Non mais oh Jolis Bakker Il prend bien le bord Il profite de la mincivilité C'est super dur D'être gardé un rondoudou Mais là il a super bien joué C'est tir des blasters Il sait qu'il peut perdre Ça stock tellement vite Autant de Djokov que Tech Ils savent que c'est dangereux Djokov qui a une stock de retard Il veut pas trop Pas trop se presser Le F-SF Il va leur demander Passer de knockback Pour repousser Djokov Qui reste au tour Garde la pression Trouve ce grab Messe ce EPR Et régalise au niveau des stocks Effectivement Jolis Branson Ça va peut-être dangereux Mais Tech Qui ne suit pas la 7 Tech J'adore Djokov C'est clairement une idée De comment jouer le matchup Ça se voit qu'il a Un peu plus ou moins l'habitude De jouer ton dérondi Parce que Il n'y a pas beaucoup de folks En Europe Qui joue le matchup Vraiment proprement Comme il l'a fait lui Joli ça Qui trouve des smashos Comme ça Qui trouve vraiment Les spacings Joli Il est monté Bien en reculant Bien en haut C'est difficile pour atteindre Pour Ronde de 12 Et son Ce sont pas si hauts que ça C'est un peu compliqué Parce qu'il fait un petit frontage C'est un peu Joli On stocke des calls Carrément On l'envoie On s'accroche On a monté les 400 Djokov bien patient Joli soutien Turnaround Des fois qu'il y a un back air Gratuit Il tourne autour Et boum Même pas de grab ni rien Il tourne juste Il attend Il trouve cette up smash Magnifique Est-ce que le tech a bougé à ce moment là ? Est-ce qu'il a trouvé un shit up ? Très bonne question Ça m'aurait étonné Le shit up quand même Le rond de 12 Il a assez plein Il a bougé à ce moment là ? Il a bougé à ce moment là ? Oui Il a caché Le shine Le shine Il choppe Il se grab Rate le pair Ça ne fait rien De la part de la part de Djokov C'est la pression Il est là Il tourne autour Qui dérange le déplacement Mais il a su bien s'attraper quand même Il tourne autour Il sait que la moindre erreur Ça peut perdre la stock Il peut gagner 7 C'est pas le moment Il peut faire tomber tech en loser Avoir 2-7 du coup pour la grande finale Etant bien de bonne avance Il attend Il dash dance Il va être patient jusqu'au bout Il va le rendre fou Il va le rendre fou Il s'est grabé Le pair Tech qui n'enchaîne pas après Belly je pense de la part de Djokov Le pair se m'attend au touch Sur cette dash attack Djokov fait des petites erreurs Là tout à l'heure Par contre un peu moins safe Lui qui voulait Dash dance Il a déjà un peu trop longtemps Je ne sais pas Joli sa power shield Il attend encore un peu Il n'est pas pressé Il n'est pas pressé Sur cette roule-la Dispons stop smash Joli sa shield La get up Il attend pour être remonté Sur ce deuxième tour Le pair Et ils vont arrêter Là-dessus 2-2 Magnifique Et les gens étaient là Ils attendaient un rest Un rest Le temps froid Mais c'est incroyable 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 Le temps froid Des compétiteurs C'est De faux Ça me fascinera De faux Parce que Djokov a été Extrêmement patient par exemple Il a été magnifique Il a été magnifique En fait je pense qu'il était Peut-être un peu trop patient Pour le groupe A voir ce qu'il s'est passé Le truc par contre Qui a été vraiment Vachement rôle Si je m'envoyais pas mal De gens La match Non non Il y a énormément de personnes Qui disaient sur le chat En mode Ouais juste un rest Juste un rest Mais non Pas juste un rest Non Il a eu le setup Il l'a raté Et il s'est réadapté derrière Il a fait son combo Il a fait son match guard Il a fait sa face Qui était propre Rondado ça n'a jamais été Que des restes Et Rondado n'a pas besoin De rest Uniquement pour pouvoir gagner Ce match Ce top 3 commence bien Ce top 3 On peut dire que ce top 3 Commence bien On est parti sur Pokémon Stadium Ça y est Donc pour le match final De cette mineure finale De fait De fait Sauf que là par contre C'était sur le counterpick De Tech Et là maintenant C'est le counterpick De Jagoff Pokémon Stadium C'est vachement long On peut voir Que Jérôme de Jagoff Qui met bien ses distances Qu'il a rose de blaster Il met son petit high Il tourne autour Oh je vous laisse la baronne Dans la part de Tech Malheureusement Il est fair play Il est fair play C'est ça aussi Joli cette dash attack Par contre Le dead Petit death cancel Sur ce fer Pour lui mettre le deuxième Malheureusement il gratte C'est le match Laisse remonter Il le tapote la tête Une deuxième fois Et malheureusement C'est Pokémon Stadium Sur lequel Jagoff Il vient s'écraser Il vient un peu plus de la nourriture Là quand même Si je peux me permettre Jagoff qui tourne autour Il le coince Là justement Dans ce petit coin Jagoff qui a T-Tech Qui a réussi à retrouver L'espace En passant par le haut L'up Le reste Et boom Le match évidemment Joli ça par contre La petite pression Cet upper Il va le chercher D'air cette montagne Il va le chercher Un upper Belltech Ce ne suffira pas Ça par contre Ça peut être très dangereux La guide Heureusement Belldi sur le upper Pour bien se décaler Éviter qu'on ne puisse suivre Il attend un peu Le petit mur de back air Il se termine Il en ouvre un Directement Il referme la boîte C'est un décalage Un peu étrange A cause du bord Chelou de Pokémon Sallium Ça arrose Ça arrose Là c'est compliqué Évidemment Là ça devient très compliqué On a cette grosse montagne Après la décision D'attendre C'est lui qui a pris la décision En l'occurrence De s'éloigner Et de rester sur le côté Mais je pense que c'est une décision sage Parce que ce point là Il est carrément avantageux Pour Fox Joli Il bourre Il bourre Il bourre Et ça passe Le premier n'est pas passé On sait que Les rondouilles Généralement Vont pouvoir se passer au back air Vont se rapprocher Vont reculer Il sait qu'il va revenir Et se rapprocher Pour couvrir cette zone Des fois que Djokov Il reste Ou peut bouger autour Djokov n'a pas bougé Il a up ce match Il l'a touché Très bien le petit Là d'ailleurs au centre Forçant le saut de Tek Et il a pu le récupérer derrière Eh oui T'as beau décaler Directement Dash attaque Très propre Et malheureusement D'histoire technique après De Djokov Il perd ça Sting Il se tourne un peu autour Il se complique Il trouve ce Saïbé Djokov il est dans sa dernière stop De cette winner finale Je n'avais pas vu Oh Tiel Tours est venu Reste Et Tek Qui est en fin Et qui conclut Cette winner finale En envoyant Djokov En loser Djokov qui va devoir du coup Maintenant affronter Metal Fox Sous-tit Sous-tit Sous-tit